On se retrouve dans cette vidéo pour avancer sur les bandes de la grande pièce. Comme je vous l'avais dit, j'ai déjà fait une partie des bandes dans la partie nuit. J'ai appris pas mal de choses. L'objectif ici, ça va être de faire un petit retour d'expérience sur la partie bandes en tant qu'amateur. On va commencer de toute façon par l'étape indispensable, le collage. Si comme moi, vous avez pas mal de bandes à faire, franchement, je vous conseille très largement d'acheter un banjo. C'est beaucoup plus pratique. J'ai eu quelques bandes à faire la dernière fois à la main. Franchement, c'est galère de mettre pile poil la quantité d'enduit et tout. Le banjo fait tout pour nous. En plus, c'est quelque chose qui ne coûte pas super, super cher. Elle a pour moins de 150 euros, je crois. Et encore en promo, on l'a à 100, 120 euros parfois. Bon, du coup, évidemment, j'ai rebouché tous les trous qui étaient un peu trop importants en termes de jonction de plaque. Ou comme vous voyez derrière moi, là, dans l'angle, j'ai bouché ça au map. Je crois que dès qu'il y a plus de 4 ou 5 millimètres, quelque chose comme ça. Bon, j'ai fait à peu près des joyeux en trou. Et si jamais il y en a dans les commentaires qui veulent compléter ce que je dis ou qui ne sont pas d'accord avec la façon de faire, n'hésitez pas à le marquer. L'idée, c'est que cette vidéo puisse servir à tous les amateurs ou ceux qui n'ont jamais fait. C'est d'apporter un maximum de détails par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Je vais essayer de vous montrer les quantités d'eau que je mets pour la surface. Puis, je vous montrerai s'il m'en reste à la fin ou pas parce que c'est clairement possible que je me trompe. Comme ça, ça vous donne aussi à vous un ordre d'idée. Je mets la bande tout en haut. Je déroule jusqu'en bas. Je coupe. Pour les plafonds, j'ai la chance d'avoir des échasses. Donc, c'est quand même beaucoup plus pratique. Pour ceux qui veulent un ordre d'idée, je crois que les échasses m'ont coûté à peu près 150 euros. Alors, je pense que c'est des entrées de gamme, mais ça suffit largement pour ce que je vais en faire. Si tu n'as pas d'échasses, échafaudage, escabeau, c'est un peu plus chiant. Mais ça marche quand même. Allez, je vous mets en timelapse et je vous reprends après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce que je fais, c'est que je mets toujours la bande plus haut que la normale parce que quand on déroule, en fait, ça tire un petit peu la bande et ça la redescend. Si on ne veut pas se retrouver avec un creux en haut où il n'y a pas de bande, il vaut mieux la mettre plus haut quitte à la recouper. À la limite, ce n'est pas grave. Mais au moins, on est tranquille. Bien pensé à prendre une spatule dans la poche, sinon c'est chiant pour couper la bande. Et un tee-shirt blanc, c'est pas mal non plus. Comme ça, on s'essuie de suite. Sous-titrage ST' 501 Bon, du coup, vous avez vu, j'ai collé toutes les bandes dans la partie qui est juste derrière moi. Donc là où il y a le placo bleu, ça sera une cuisine. En haut, il y aura des meubles hauts. Ensuite, on va fermer en placo pour que le placo soit au niveau des portes de la cuisine. Donc globalement, ces bandes-là, je ne sais même pas si c'était la peine de les faire. Mais dans le doute, si jamais, par exemple, sous l'évier de la cuisine, on voit peut-être le placo derrière si on ouvre la porte. Bon, voilà. Au moins, est-ce qu'on fait ? Ça me permet de vous montrer quelques erreurs. Je ne sais pas si vous voyez bien dans le coin, mais du coup, mes bandes, elles n'arrivent pas tout à fait au coin. Sinon, voilà, c'est ce que je disais avant. Il faut bien faire attention parce que quand on tire avec le banjo, ça a tendance à descendre un petit peu la bande par rapport à là où on l'avait collé. Mais globalement, avec le banjo, ça va quand même plutôt bien. Donc là, j'ai mes encadrements de porte à faire avec des cornières. Sauf qu'en recoupant, je me trouve avec un trou qui est quand même assez important. Et si je mets la cornière, en fait, elle ne recouvre pas complètement le trou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reboucher au map complètement le trou. Ensuite, je vais venir mettre une bande papier classique pour éviter que ça bouge dans le temps. Et après, je viendrai mettre la cornière. C'est un cas un peu particulier, je pense, mais j'ai demandé des conseils à des copains. Merci. Donc là, tout de suite, moi, je vais m'occuper de mon map. Et ensuite, je vous reprendrai pour la charge des bandes. Bon, l'enduit est prêt. J'en ai profité pour faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, coller des bandes le long des portes. Je mettrai des cornières la prochaine fois quand ça sera sec, du coup. Là, j'ai l'enduit. On est parti pour charger les bandes. L'objectif, c'est vraiment de remplir le bord à mincie. La première fois quand j'ai fait les bandes, j'en ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Ce qui fait que j'ai dû poncer énormément entre la deuxième et la troisième place. Donc là, l'objectif, c'est qu'on soit beaucoup mieux. Donc, j'ai rempli la spatule de 12 et je vais lisser à la lisseuse de 25. Ça m'a l'air sincèrement beaucoup mieux que l'autre côté. Je ne sais pas s'il y en a encore un petit peu trop ou pas. À la limite, je préfère qu'il y en ait un tout petit peu trop que pas assez. Je ne sais pas s'il y a pas trop ou pas. Je ne sais pas s'il y a pas trop. J'ai pris la spatule. bon du coup j'ai fini de charger toutes mes droites vous avez vu ça sur le timelapse j'avais oublié une borne je viens de la coller forcément donc j'ai fait les droites des murs du plafond aussi avec le recul j'aurais dû attendre que celle là sèche avant de faire les perpendiculaires ça aurait été beaucoup plus simple je pense ici c'est que des bords amincis comme je vous ai dit tout à l'heure c'est le même principe j'essaie de remplir au moins le bord aminci parce qu'ensuite l'enduit va se rétracter un petit peu il faut que ça bombe un tout petit peu par rapport aux bords aminci et les bords droits du coup j'écarte beaucoup plus pour que la bosse se voit moins sur la distance j'avais vu ça sur des vidéos internet j'espère que ça marche et un petit conseil si tu es comme moi déjà tu t'en prends plein la gueule parce que quand c'est au plafond ça te compte dessus et tu mets un tee shirt blanc comme ça tu peux essuyer ton enduit dessus ça se voit pas trop on dira pas pour finir aujourd'hui je pense que je vais charger les angles verticaux comme ça et ceux qui sont horizontaux avec le plafond on verra demain et pour ça ce que je vais faire et que j'avais pas fait dans la partie nuit la dernière fois c'est qu'en fait dans les angles comme ça je vais faire qu'un côté c'est à dire que là je vais passer que du côté où il ya le placo blanc par exemple et une fois que ça sera sec et seulement une fois que ça sera sec je ferai le côté où il ya le placo bleu parce qu'en fait le problème si je fais pas comme ça c'est quand on racle avec la spatule si je racle par exemple sur le placo bleu ça va enlever et ça va creuser dans le placo blanc enfin l'enduit qui est sur le placo blanc mais compris et du coup j'ai jamais réussi à avoir un angle correct je vous affiche une photo ici de comment c'était dans la partie nuit quand j'ai fait les deux angles en même temps que je savais pas bon je pense les pros ils ont pas de problème ils font peut-être les deux angles en même temps mais franchement moi j'arrive pas du tout après une autre technique ça aurait été de faire avec ça un outil j'ai pris le roi merlin pour faire les angles et ça franchement c'est super pratique moi j'adore cet outil du coup si je fais avec ça l'angle vraiment dans le coin il sera parfait par contre ici et là ça sera pas bien pas terrible mais du coup ce que je vais faire c'est que là on a la charge donc je vais faire un côté je vais attendre que ça sèche l'autre côté et quand j'en serai à la passe de finition j'utiliserai le petit outil que je viens de vous montrer pour que l'angle soit vraiment nickel et après les côtés je les rattraperai au ponçage en fait c'est comme ça que j'ai fait dans la partie nuit et franchement ça a plutôt bien marché bon du coup on est le lendemain on va regarder ce que ça donne si j'ai chargé correctement mes bandes ou pas donc j'ai pris une lame à lissée de 35 pour voir si c'est bien droit donc là on voit que c'est pas trop mal mais il y en a un peu trop je pense que la lame touche pas à droite ça c'est les premières que j'ai fait hier mais on voit au final que ici il y a plus d'enduit qu'ici donc si on regarde là on est pas mal du tout sincèrement du coup on sait qu'il y a besoin d'un léger coup de ponçage et ça devrait être parfait si on regarde le plafond on est franchement nickel tout ça c'était bords aminci là par contre c'est bord plat sur bord plat donc on va aller voir ça donc là de toute façon bord plat sur bord plat rien que l'épaisseur de la borne elle dépasse donc ça va forcément faire l'arrondi on voit que ça fait un petit peu l'arrondi ce qui est tout à fait normal donc là le but ça va être d'élargir le plus possible à la finition pour pas du tout que ça se voit et qu'est ce qui se passe quand on enduit les plafonds ça voilà comme un con je m'en suis pris plein la gueule bon du coup je nettoie ça et ensuite je m'occupe de toutes les cornières d'angle par exemple sur la porte là je mets des cornières métalliques je vous montre ça tout de suite je les colle à l'enduit je fais collage et charge en même temps c'est parti bon du coup maintenant que toutes les bandes sont chargées l'objectif c'est de passer un petit coup de ponçage léger là j'ai mis du grain 240 sur la ponceuse quand j'avais fait les bandes dans la partie nuit on avait mis du grain 80 tellement il y avait beaucoup trop d'enduit mais là le léger coup de ponçage suffit c'est que j'ai à peu près bien fait mon travail et pour ça la meilleure méthode c'est de déléguer voilà franchement c'est le meilleur ponçage c'est celui qu'on fait pas soi même je pense la queen du ponçage à parler de la ponceuse oh maintenant je vais m'occuper de quelques trous de vis donc je l'ai fait en deux passes donc là vu que tout est chargé je vais faire une sorte de passe de charge sur les vis et ensuite ça sera la passe de finition du coup ma technique d'amateur c'est beaucoup moins stylé du coup en attendant que ça sèche moi j'ai fait autre chose là ça fait au moins quatre heures donc c'est sec c'est nickel je vais pouvoir commencer la passe de finition sur les droites en première donc je fais mon enduit et je vous montre ça mon enduit est prêt je le fais un tout petit peu plus liquide que la partie charge l'idée c'est qu'ils lisent le plus facilement possible mais que j'en mets pas partout et franchement sur la passe de finition c'est compliqué vu qu'il est très liquide je m'en mets partout parce que je suis pas très bon donc ce que je fais dans la théorie c'est qu'avec une spatule ça va c'est une douce je crois je garnis très large je fais en sorte que l'enduit s'étale sur une quarantaine de centimètres après quand j'ai des bords plats à bords plats je fais encore plus large pour que ça se voit le moins possible je commence par le haut je garnis jusqu'à la moitié ensuite je racle et ensuite je continue pour le bas et là dans ma pièce je vais très peu faire ça sauf au plafond par contre ce que j'ai en vertical dans la pièce c'est ce genre de cas et ça j'en ai plusieurs donc là j'ai ma bande et ici j'ai une cornière que j'ai chargé à côté et en fait si je fais la finition je vais atterrir juste à côté de l'enduit et ça va faire super moche on va voir la démarcation donc là je vais enduire jusque sur la cornière et de l'autre côté il y a des chances que je fasse pareil parce que sinon je vais atterrir juste à côté donc là globalement je vais enduire tout le mur et là ici j'ai la même chose donc pareil je vais enduire beaucoup plus large pour que ça reprenne le tout mais du coup avant ça je vais commencer par le plafond donc je vais faire toutes mes droites qui sont dans ce sens là c'est que des bords à minci donc c'est du classique comme je vous ai montré au début je vais remonter mes câbles électriques de spot pour les mettre dans le faux plafond pour pas qu'ils me gênent pour passer la lyceuse et puis c'est parti merci 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 c'est parti merci merci Sous-titrage ST' 501 Parfois, tu n'as pas de chance, tu ne fais pas assez d'enduit et parfois, il te reste juste ça. Nickel ! Là, je pourrais dire que c'était calculé, je savais exactement combien il fallait d'enduit et tout, mais pas du tout. Pour vous donner un ordre d'idée sur le plafond, je suis parti sur une base de 3 litres d'eau et j'ai rajouté l'enduit dedans pour qu'il soit quand même assez liquide. Et je suis parfait ! Enfin, je suis parfait ! Je ne vais pas déconner non plus, j'ai juste fait un petit poisson. Bon, je suis de retour aujourd'hui en faisant le montage de la vidéo. Je me suis rendu compte que j'avais oublié une étape avant la finition. Peut-être que les meilleurs d'entre vous l'ont remarqué et dites-le nous en commentaire. Vu qu'on a fait un léger ponçage entre la deuxième et la troisième couche, il faut dépoussiérer. Et je ne l'ai pas fait ! Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire maintenant. Bon, c'est chiant de faire ça, on a l'impression que ça ne sert à rien. Mais d'après YouTube, ça sert à quelque chose. Alors, on va le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, vous avez vu, j'ai fait ça très, très, très large. Au moins, il y a peu de chances que la démarcation des bandes se voit. Certains diront peut-être que c'est du blanchiment de bande, etc. Bon, peut-être, je n'en sais rien. À la limite, je préfère qu'elle soit trop large que pas assez. Et je bouffe beaucoup d'enduit. Là, pour ça et l'angle, j'ai bouffé l'enduit correspondant à 5 litres d'eau. Et il m'en reste un tout petit peu. Du coup, avec l'enduit qui me reste, je n'ai pas de quoi commencer cet angle-là. J'aurais pas assez d'enduit, c'est sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer la passe de finition sur les trous de vis. Je vais nettoyer un peu les outils et je refais une tournée d'enduit. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, il me restait de l'enduit, donc j'en ai profité pour faire quand même les bandes derrière la cuisine. Ça servira peut-être à rien, mais bon, au moins elles sont faites. Ça me permet de vous montrer une autre erreur, c'est de ne pas enlever les boîtiers d'encastrement. Ça, c'est une connerie. Parce qu'alors là, ça serait galère si c'était en plein milieu de la pièce, parce que ça serait super moche. Parce que forcément, on ne peut pas passer la lisseuse. Elle se prend dans les fils, dans les boîtiers d'encastrement. Franchement, c'est super galère. Ce que j'ai fait partout, c'est que je les ai enlevées. C'est beaucoup plus simple. Mais bon, là, ce n'est pas grave. Je m'attaque à la finition de tous les cueillis, donc tout là-haut, là-haut, tout le tour. Et j'ai aussi les cueillis sur le décroché de faux plafond, donc ici. Je vous mets en time-lapse rapide et je vous reprends après pour faire le bilan. Oh, purée, je n'avais pas vu. Ah, il est bien sec maintenant, ça va être génial. Ce sera pour la douche, ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, du coup, ça y est, j'ai enfin fini les bandes dans la partie cuisine. Là, maintenant, il reste un coup de ponçage, donc ça, ce sera pour Mélissa. Donc, en résumé, pour les bandes, il faut bien prendre son temps, bien s'équiper. Si c'était à refaire dans l'ordre, j'achèterais un banjo, des lames lissées de chez Parfélis et les échasses. Bon, ensuite, bien sûr, des couteaux à renduire ou ce genre de choses, mais ça, ça ne coûte pas grand-chose. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris pas mal de choses. Ça me ferait très plaisir d'avoir aidé certains d'entre vous. Je le répète, si vous avez d'autres astuces applicables pour des amateurs, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Comme ça, tout le monde peut en profiter. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Il y a des chances que ça ne soit que dans deux semaines. Et je vous laisse sur quelques petits plans de la cuisine. Sous-titrage ST' 501